Amis téléspectateurs de Code 243, nous sommes aujourd'hui avec M. Oscar Rachidi, qui a plusieurs casquettes, mais il est coordonnateur de l'alternance pour la République, AR, et les autres titres, je lui laisse le soin de se présenter. M. Rachidi, bonsoir. Bonsoir Mme Bamboko, bonsoir chers téléspectateurs de Code 243, je m'appelle Oscar Rachidi, je suis président de la Ligue contre la corruption et la faute en République démocratique du Congo, et aussi je suis secrétaire général du syndicat CORES, c'est-à-dire congrès pour le renouveau syndical. Je suis syndicaliste, et partout au Congo, on me connaît en cette qualité parce que j'ai déjà fait du travail remarquable au niveau de la SNCC et au niveau des autres entreprises congolaises. Voilà. Merci. M. Rachidi, vous avez participé dernièrement au conclave de Genwai. Êtes-vous satisfait de la tournure et les décisions qui ont été prises lors de ce conclave ? Merci pour votre question, c'est une question très pertinente. Dire que je suis satisfait de résolution, moi je vous dirais d'abord que je suis très très honoré, surtout mon pays est honoré au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons, un, réussi à mettre ensemble toute la classe politique congolaise d'opposition. J'ai dit bien d'opposition. Nous avons réussi aussi à mettre autour d'une même table les forces vives. Là j'entends les différentes organisations d'ONG et surtout syndicales. Parce qu'ici, il n'y avait pas seulement une réunion des hommes politiques, il y avait les hommes politiques et il y avait aussi les forces vives. Là on voit les organisations non gouvernementales, les organisations syndicales et ainsi de suite. Donc, toute cette classe politique congolaise s'est mise autour d'une table et derrière un leadership. Parce que ce qui nous manquait c'est quoi ? C'est le leadership. On allait d'abord le disperser, mais aujourd'hui tout le monde donne raison aux Congolais qui, pour la première fois, les Congolais ont parlé le même langage. Ils ont un leader autour de qui les Congolais vont commencer à prendre des décisions. Et là, je vous dis, je suis satisfait parce que nous avons honoré notre leader charismatique en la personne de M. Etienne Tshisekediwa Moulomba qui a combattu pendant belle lurette, pendant de longues dates, chez nous au Congo et ailleurs, pour la lutte de la démocratie au Congo. Donc, et les résolutions qui ont été prises, à mon angle à vie, satisfaites. Pourquoi ? Parce que nous avons respecté notre constitution, parce que c'est ce qui est primordial, le respect de la loi fondamentale. C'est-à-dire la constitution. Dans ces résolutions, il y a eu un autre point important, c'est l'organisation des élections dans les dates prévues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de la date du 19 et du 20 décembre. Ce sont des points importants. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de Sand City, il y avait une réunion autour de laquelle toutes les forces vives s'étaient réunies avec les zones politiques comme aujourd'hui, où il a été décidé que la prise du pouvoir maintenant au Congo doit se faire par la voie pacifique, par la voie démocratique, c'est-à-dire les élections. Et donc, nous avons eu les élections de 2006. Nous avons eu encore les élections de 2011. Il est normal que nous puissions avoir encore les élections en 2016. Donc, il fallait que l'opposition puisse se réunir, se choisir ses dirigeants, avoir un leader qui doit parler au nom de l'opposition au lieu que chacun puisse parler dans son coin. Mais aujourd'hui, du moins, on a un leader, Etienne Tshisekedi, et toute l'opposition est derrière lui. Et c'est maintenant, autour de ces leaders, que des grandes décisions vont commencer à se prendre. Voilà ce qui a été retenu. Et je crois que ça satisfait, n'est-ce pas, l'ensemble de notre peuple congolais. Merci. Satisfait l'ensemble du peuple congolais. Mais moi, j'ai juste une petite question, un constat, je dirais ça. Ainsi, comme Code 243, comme vous le savez, a participé au conclave, donc on a participé en tant que Code 243 et en tant que diaspora, il y a juste une petite chose que je peux dire ici, que je déplore un peu, par rapport aux femmes. On n'a pas vu des femmes au comité des sages. Est-ce que dans la coordination, vous pensez qu'il y aurait des femmes qui pourront occuper aussi un poste par rapport à ça? Bon, je dirais que moi aussi j'ai remarqué ça, malheureusement. La présence d'une femme n'a pas été observée. Malheureusement, j'ai dit bien, malheureusement. Moi aussi j'ai des proches. Mais il faut encourager que les femmes viennent. Parce que dans toutes les organisations, les partis politiques, il n'y a aucune femme qui est présidente. Parce que là, on a désigné les présidents des partis politiques, les présidents des ONG. Ce sont ces gens-là qui ont été désignés au comité des sages. Mais malheureusement, moi j'ai constaté qu'il n'y avait aucune femme qui représentait une structure politique ou sociale. Je n'ai vu aucune femme, en tout cas à mon emploi. Mais néanmoins, au conclave, il y avait beaucoup de femmes qui ont participé. Mais elles sont membres, soit elles exerçaient des fonctions, pas de président, mais de vice-président, je ne sais pas. Mais la résolution avait bien précisé que ne peut être membre du conseil que les titulaires du parti politique ou de l'organisation non-gouvernementale. Voilà. Mais moi, j'ai fait l'interview d'une dame qui était présidente d'un parti, Mme Mouchobé Koula, qui est présidente d'un parti. Elle était là et de Mme Mouacompo. Mais effectivement, Mme Mouchobé Koula est alliée de l'UDPES. Mais on avait déjà pris l'UDPES comme parti politique. Donc on ne peut pas prendre trois membres faisant partie d'une plateforme, faisant partie du conseil. Donc c'est dans ce sens-là. On a pris une personne, IDPES et alliée, représentant cette plateforme. Mais malheureusement, Mme Mouchobé, parce que je connais bien Marie-Ange, qui est responsable aussi d'un parti politique, mais membre de cette plateforme. Mais espérons qu'on va en tenir compte. C'est une remarque importante. Merci beaucoup, M. Rachidi. Le comité des sages issus du conclave a reçu M. Edem Koula, vendredi 16 juin. Pouvez-vous nous dire un mot par rapport à ça ? Oui, j'ai été parmi les membres du comité des sages qui étaient présents lorsque M. Edem Koula a été reçu par ce comité. Et donc, l'essentiel de cet entretien se résume en, d'abord, un, on a réitéré à M. Edem Koula toutes les résolutions qui étaient arrêtées au conclave de Genneval, notamment, la mise en œuvre de la résolution 2077 du Conseil des Nations Unies. Deux, le respect strict de la Constitution. Trois, l'organisation des élections dans le délai. Il y a eu d'autres points qui ont été ajoutés. C'est lui de la libération de détenus politiques, parce qu'on ne pouvait pas chercher à aller dialoguer pendant que les zones politiques avec lesquelles on doit dialoguer, qu'on puisse, dans les geôles de prison congolaises. On a demandé à M. Koula de s'impliquer pour que tous ces détenus politiques soient immédiatement libérés. Il y a eu aussi la question qui concernait les exilés politiques. On a signifié à M. Edem Koula que tous ceux qui désirent rentrer au pays doivent rentrer sans qu'il y ait de problème. Et enfin, on a remarqué que parmi les panels, les États-Unis ne figuraient pas. Parce qu'on a pris l'OIF, l'Union Européenne, l'OIA et d'autres pays. Mais on a remarqué l'absence des États-Unis. Alors là, le président Etienne Tissetedi et tous les autres membres du conseil avaient demandé à M. Edem Koula de remettre les États-Unis sur la liste des panels. Ce sont ces préalables qui ont été remis à M. Edem Koula de remis avant un quelconque pour parler. C'est-à-dire avant d'aller aux travaux préparatoires du dialogue. Et M. Edem Koula de remis a dit qu'il allait se référer à sa hiérarchie. Donc voilà l'essentiel de ce qui a été pendant cette réunion avec M. Edem Koula. Mais lui, M. Edem Koula avait demandé qu'il puisse aller se référer parce qu'il n'avait pas la décision. Vous savez que, comme nous avons toujours dénoncé, il manque une certaine crédibilité. Et c'est la raison pour laquelle lui-même manquant cette crédibilité, manquant cette décision, parce que lui, en tant que facilitateur, s'il était nanti de tous les pouvoirs, il devait nous donner la réponse. Mais il a dit que non, il n'a pas de décision et qu'il devrait se référer à sa hiérarchie. Laquelle ? Est-ce que c'est le président de la République ? Parce que c'est lui qui a convoqué ce dialogue par son ordonnance présidentielle. Ou soit peut-être il va aller consulter Mme Vladimir Zuma, qui est secrétaire générale de l'Union africaine. A partir de là, il pourra avoir une décision qu'il viendra transmettre au comité des sages. Voilà. Donc, tout a été dit à M. Koula, lui qui pensait rentrer avec une liste dans sa poche de membres qui devraient participer aux travaux préparatoires. Et bien, il est rentré bréduire. Pourquoi ? Parce que les opposants lui ont dit que nous ne voulons pas du dialogue convoqué par l'ordonnance présidentielle, mais plutôt la mise en œuvre de la résolution 2277. Et surtout, avec la présence des États-Unis parmi les membres du panel. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les décisions qui vont y sortir doivent être appliquées. On a fait référence aux négociations de novembre et d'octobre 2015, c'est 14, convoquées par le président de la République. Sur 614 résolutions, il n'y avait qu'une seule qui était appliquée, c'est-à-dire la formation du gouvernement. Alors, aujourd'hui, et d'abord, ce gouvernement est sorti une année après. Alors, si aujourd'hui, on est entré encore dans ce dialogue, toutes ces résolutions seront appliquées quand ? Une année après ou deux ans après ? C'est la raison pour laquelle on a demandé à ce que toutes ces grandes puissances puissent être là pour permettre à suivre l'applicabilité, n'est-ce pas, de ces résolutions. Voilà. Merci. Voilà. Maintenant, question d'information. La condamnation de Moïse Katoumbi, de 3 ans, qui vient de tomber. Quelle est votre lecture par rapport à cela, M. Rachidi ? Je suis vraiment sidéré, Mme Bomboko. Je dois vous dire sincèrement, je suis sidéré par tout ce qui se passe chez nous au niveau de la justice. Les jugements de condamnation de M. Moïse Katoumbi, c'est un jugement politique et injuste. Ces jugements résultent d'une certaine instrumentalisation, n'est-ce pas, de M. Stoupis, sujet grec, et aussi de la justice, par le pouvoir de Kinshasa ? Parce qu'on ne peut pas comprendre, madame, qu'on puisse formenter un dossier. On les convoque, on fait une citation directe, les avocats se présentent, on exclue les avocats, ils viennent avec les moyens de défense, on dit non, on n'accepte pas. M. Moïse Katoumbi possède une autorisation des sorties pour aller se faire soigner à l'étranger. Les avocats voulaient présenter cette autorisation auprès des juges, les juges ont refusé, ils n'ont pas accédé à cette demande, les avocats voulaient remettre l'audience à une date ultérieure pour leur permettre d'avoir les moyens de défense, on leur a refusé, et le même jour, le jugement est sorti. Et on a condamné M. Moïse Katoumbi à trois ans. Nous voyons que c'est une instrumentalisation de la justice en vue d'éliminer un candidat potentiel, un candidat populaire, un candidat gagnant. Parce que là, je parle en tant qu'activiste des droits de l'homme, de la société civile. Moi, je sillonne un peu partout. Je vois la volonté, je vois l'espoir du peuple congolais à Moïse Katoumbi. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, moi je suis ici à Bruxelles, mais je sais, je vois, je lis ce qui se passe dans l'internet. Il y a, le peuple est désillusionné par ce qui se passe. Donc, tout ça, c'est monté de toute pièce pour éliminer le candidat qui est Moïse Katoumbi. Et moi, je pense que, madame, vous avez remarqué la rapidité avec laquelle ce jugement est sorti. Vous connaissez le Congo, le jugement, les dossiers font parfois quatre ans, cinq ans, sans pour autant connaître l'issue, vous connaissez très bien. Et en plus, madame, comment pouvez-vous comprendre qu'un tribunal puisse condamner quelqu'un, la nuit même, la décision tombe. C'est grave. Et parmi les juges, il y a quelqu'un, un qui a refusé de signer, qui dénonce cette injustice. Vous voyez tout ça, madame, ça me fait mal au cœur. Notre pays ne mérite pas ça. Le Congo, la RDC, c'est un grand pays qui a toutes les potentialités. Il ne mérite pas ça. Et donc, nous, ce que nous voulons, nous devons faire encore confiance en la justice. Nous devons encore faire confiance en nos autorités pour qu'elles puissent se corriger. Parce que ça fait la honte de notre pays. Partout ici, les gens avec qui nous nous croisons, les amis étrangers, mais ils se moquent de nous. Et tout ça, nous regrettons. Mais nous disons, moi, en tant que personne de la société civile, que c'est un montage de toutes pièces en vue d'éliminer les candidats Moïse Katoumbitsano. Les dossiers de maison, si vous voulez qu'on puisse en parler, moi, je suis président de la Ligue contre la Corruption. Mais nous apprends, au Congo, il n'y a que des dossiers de maison. Les gens qui ont arraché les maisons des gens. Moi, j'ai mon grand frère, M. Rachidi, à qui on a arraché le bâtiment Betamax. Nous avions dénoncé ça. Et le monsieur est mort. Son fils aussi est mort. Sa fille, vous la connaissez, c'est Mme Rachidi Nicole, qui est ici à Bruxelles. Vous la connaissez très bien. Elle est en alternance de sa carrière. Non seulement ces dossiers. Il y a beaucoup de dossiers au Congo, à Kinshasa, tout comme à Lubumbashi, passés au barquet. Les dossiers des maisons, les gens qui ont arraché les terrains, qui ont... Eh bien, alors, on ne peut pas comprendre. Est-ce que Moïse Katoumbi a besoin d'une maison aujourd'hui? Je voudrais d'abord expliquer au peuple qui nous suit aujourd'hui, qu'en est-il de ces dossiers? Moïse Katoumbi n'est pas impliqué ni de près, ni de près, ni de loin dans ce dossier de maison. Parce que le propriétaire de la maison, c'est M. Katebe Katoto. Nous avons les dossiers. Tous les éléments, nous les avons. C'est Katebe Katoto qui est propriétaire de cette maison. C'est sur l'avenir Mayengue, au coin. Enfin, il était locataire à la Sonace. M. Katebe Katoto. À ce moment-là, Moïse Katoumbi est resté chez Katebe Katoto, encore mineur. Parce que 6 ans, 7 ans, il était mineur. Katebe Katoto, locataire à la Sonace. En 1976, donc 1976, M. Katebe Katoto avait maintenant acheté la maison à la Sonace. J'ai dit bien M. Katebe Katoto, pas Moïse Katoumbi. Et à l'époque, Moïse Katoumbi n'avait que 12 ans. Parce qu'il est né en 1964. En 1976, il allait avoir quel âge? 12 ans! Vous pensez que M. Moïse Katoumbi allait acheter une maison à 12 ans? Vous voyez un peu. Et ils sont restés dans cette maison-là avec Katebe Katoto. Quand Katebe Katoto est parti, Mais Moïse Katoumbi est resté dans la maison. Mais alors aujourd'hui, on monte un dossier pour dire que non, Moïse a acheté la maison. Pendant que les documents stipulent bien, bel et bien que c'est M. Katebe Katoto qui était d'abord locataire à la Sonace, ensuite l'acheteur de la maison de l'avenir Mayengi. Mais en quoi Moïse Katoumbi est impliqué dans ce dossier? Vous voyez que c'est une machination pure et simple. Et pourquoi? Parce que c'est un candidat populaire. Comment il faut l'éliminer? Le dossier des mercenaires n'est pas encore terminé. Parce que vous savez bien qu'il y avait un dossier des mercenaires qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais terminons d'abord le dossier des mercenaires. Mais au lieu de terminer ce dossier important, vous les laissez pour aller maintenant prendre un autre dossier, fomenter un autre dossier. Mais demain, il y aura encore un dossier peut-être des viols, on ne sait pas. Je m'excuse madame, vous êtes une femme que je respecte bien. Parce que c'est inimaginable ce que nous voyons. Et M. Katebe a fait une déclaration qui est passée dans toutes les chaînes. Mais on ne fait pas foi à cette déclaration. Il dit que c'est moi. Si vous voulez porter plainte, venez me porter plainte. M. Katebe, parce que c'est moi qui suis propriétaire de cette maison. C'est moi qui étais locataire à la sonance et c'est moi qui ai acheté la maison. Ne suivez pas Moïse. Vous vous dites non, parce que Moïse est populaire, il est candidat, il faut l'éliminer. J'ai suivi dernièrement hier sur Internet, ça sera maintenant Eva Bazaïba. Bon, tout ça, pourquoi madame? Au Congo, la justice. Tous ceux qui sont contre la modification de la Constitution, ceux qui sont pour, qui militent pour le respect de la Constitution, eh bien, ils ont des années judiciaires. même vous, si vous descendez au Congo, là, vous dites non, moi, il faut respecter la Constitution. On va fouiner, fouiller partout qu'est-ce qu'elle a fait et vous avez un dossier judiciaire. Donc, c'est ça, ce que nous déplorons. pour moi, ça m'intrigue. Je manque même des mots, parce que nous sommes fiers d'avoir un grand pays, riche, parce que notre pays est riche. gestionne un peu partout et je suis fier que mon pays soit riche. Nous avons de l'eau, nous avons des richesses, nous avons tout chez nous. Tout. Et c'est la raison pour laquelle moi, je reste chez nous. Mais, nous devons nous battre pour que la justice soit, joue son rôle, qu'elle ne soit pas instrumentalisée comme elle est aujourd'hui. Ça, je le confirme, parce qu'avoir tout ce qui se passe, c'est l'instrumentalisation de la justice, c'est l'instrumentalisation des services de sécurité par les pouvoirs. Et ce n'est pas bien. Et ça, nous le dénonçons. C'est mon rôle, c'est mon dévoil. Voilà, madame. Merci. En parlant, justement, d'un autre, du procès, un procès politique, comme on dit de M. Katumbi, il y a un autre procès de M. Jean-Pierre Bemba, la condamnation qui est tombée de 18 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous pensez que c'est mérité ? Parce que c'est aussi un procès politique. Donc, par rapport à ça, on a été avec vous, d'ailleurs, le 21 mars dernier, à la haie, et maintenant, 18 ans qui sont tombés. Est-ce que vous pensez qu'ils méritaient ça ? Est-ce que vous pensez... Vous savez que, heureusement que vous venez de rappeler que nous étions avec vous le 21 mars à la haie, j'ai fait ce déplacement, pourquoi ? Parce qu'étant Congolais, Bemba, c'est mon frère, Congolais, j'ai des vrais, et j'ai l'obligation de suivre tout ce qui se passe pour mes frères. J'avais l'arme aux yeux, vous avez le matériel, lorsqu'on avait suivi tout ce qui s'est passé à cette date-là. On pensait que le juge allait avoir un sens élevé de responsabilité, mais malheureusement, la condamnation est arrivée. Je suis encore là pour ça, mais qu'est-ce que vous voulez, madame ? L'injustice, aujourd'hui, on dirait, qu'est-ce qu'on disait ? Les antivaleurs, aujourd'hui, on les transforme et maintenant, ça devient une valeur, ce qui est regrettable. Ça nous fait mal, mais ce que nous allons demander à Jean-Pierre Bemba, c'est d'avoir le courage. 18 ans, ce n'est pas la fin du monde. On va déduire ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a passé déjà en prison, et j'ai entendu dire que ses avocats vont faire la peine pour qu'on puisse encore réduire la peine et il va sortir. Ça, je suis certain. Mais, pour tout ce qui se passe chez nous, ça nous met très mal à l'aise et ça nous dérange. Ça vous dérange. Voilà, maintenant, nous allons passer à la sanction, la sanction économique contre M. Kanyama. Est-ce une première victoire pour la société civile, parce que vous avez milité pour ça, pour ces sanctions-là, est-ce une première victoire ? Pour la société civile, en général, c'est une victoire. Nous avions dénoncé le travail fait par la police, c'est un travail qu'on ne peut pas contredire. Ils doivent sécuriser d'abord la population, sécuriser les personnes et leurs biens, c'est normal, mais la procédure qui a été engagée à l'époque a été décriée par notre société civile. parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on entre dans une maison de quelqu'un, on prend un enfant, on va, on l'exécute. Non, ce n'est pas comme ça. La justice est là. Il fallait donner quand même à ses enfants, à ses parents, les moyens de défense. C'est la procédure qui était mauvaise. Pour nous, nous ne pouvons pas acclamer, sortir, monter sur le toit pour acclamer ce qui vient d'être décidé par les Américains, mais nous nous disons que c'est un avertissement, non seulement pour M. Kanyama, mais pour les autres qui risquent de commettre certaines bavures de changements. Parce que les Congolais ne sont pas des canards à canons ou quelqu'un parce qu'il veut avoir le pouvoir on commence à tirer sur les gens. Non, ce n'est pas comme ça. La justice est là. On doit respecter la procédure. Si quelqu'un a commis une faute, on doit. les déferrer devant les juridictions compétentes pour qu'ils soient entendus et condamnés et purger sa peine. C'est ça. Dans un pays qui se dit pays des droits. Mais pas comme ça. On vient, on prend, on arrête, on torture, parce que vous vous êtes contre tel, on vous prend, on vous met en prison, vous n'avez pas le droit, le moyen de défendre. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dans un pays civilisé où la procédure doit être appliquée, respectée. Donc, M. Rachidi, à côté de 143, dans nos émissions, je crois que vous avez déjà regardé nos interviews, nos émissions, nous avons des téléspectateurs, tout ce que vous avez dit a été très bien clair, très bien concis, mais nous avons des téléspectateurs, parfois des papas, des mamans qui sont chez nous et qui demandent parfois à entendre une langue de chez nous. quel message vous pouvez donner par rapport à une petite synthèse de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Quel message vous pouvez dire à nos téléspectateurs ? dans nos téléspectateurs. Nous avons dit que je vous parle, merci. j'ai eu, mon père, j'ai fait connaissance, j'ai eu, 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 Vous êtes en langue parce que vous êtes en langue des services d'Oyeux et Singhéli. Si vous avez eu un ami, j'ai eu un ami pour la France. Les gens de l'Oyeux et de la République, ont une richesse de partage. Mais c'est ce qu'il y a dans le monde, il y a des intérêts du Congo, pour développer le Congo. Parce que les barissettes, c'est ce qu'il y a, il ne faut pas être étranger parce qu'il y a des barissettes. Les barissettes, les barissettes, les barissettes, les mailles, les barissettes, les barissettes. Les barissettes, les salaires qui sont confluemmes pour une longueur, les salaires je lisent. Les salaires se passent par rapport à patrons. Par rapport à patrons, le salaire, grim confortable àINS par rapport à leur happen APPS. Lors s'entraînent upwards, en concentration, ils naissent goodness et parfait pour sa famille'' il faut te souvenir sans cower ou les aliments pour取rement les gens citys pour te laisser faire de la rue pour distribuer du re-distribuer pour quelque chose pour vivre en même temps Mais malheureusement, nous avons vu la vie. Nous avons vu le jour où nous avons vu la maison. Nous avons vu la nuit, nous avons vu la nuit et la nuit, et nous avons vu la nuit et nous avons vu la nuit. Donc voilà le message. Je vous donnerai un message d'espoir. Nous avons vu la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. et que je vous ai dit ce qui est le message de la personne. Voilà le message de Sabine, Bumoko, je vous remercie. Bumoko, je vous ai dit une nouvelle vidéo, qui vous a dit Bumoko na Biso Peuple Kongole, j'ai eu une nouvelle vidéo de Bumoko na Biso, alors que je vous avancez à vous parler de la vidéo Merci beaucoup à vous chers téléspectateurs qui nous suivez toujours.